Aujourd'hui je vais vous montrer un mouvement phare de la musculation, le développé couché. Pour bien effectuer ce mouvement en toute sécurité, il faut respecter quelques consignes. Après votre échauffement, effectuez un périmètre de sécurité autour de votre banc. Chargez la barre selon votre entraînement, puis verrouillez-la avec les pinces comme ceci de chaque côté. Se placer allongé sur le banc, saisir la barre main en pronation en prenant un écartement supérieur à la largeur des épaules, verrouillez les poignets, projetez les pouces et alignez vos yeux à la barre. Les pieds sont à plat, les genoux à 90, le dos doit être droit et plaqué contre le banc. Pour cela, contractez les abdos pour éviter de cambrer. Décrochez la barre, inspirez et descendez la barre jusqu'à la poitrine, ne pas faire rebondir la barre sur le sternum, développez et expirez en fin d'effort. Évitez l'hyperextension des coudes et contrôlez votre mouvement afin de garder la barre bien horizontale. Le développé couché sollicite le grand pectoral dans son ensemble ainsi que le deltoïde et les triceps. Il existe une multitude de variantes du développé couché, moi je vous en montre trois. La prise main rapprochée qui sollicitera la partie centrale des pectoraux. Ici, la prise main plus écartée qui sollicitera la partie externe des pectoraux. Peu importe l'écartement des mains, le mouvement reste identique. Et pour finir, le développé incliné. La différence est qu'ici la barre ne touche pas la poitrine car les pectoraux sont assez étirés par l'inclinaison du banc. Il est d'ailleurs possible de varier l'inclinaison du banc, le mien en possède trois. Merci beaucoup et j'espère que ma vidéo vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada